... Bonjour, bienvenue au Trinquet de Villefranc. Villefranc, une commune située à 15 km de Bayonne. Nous allons assister à la finale du premier tournoi de tête-à-tête entre Ducassou et Lambert, deux joueurs qui sont habitués à ces finales d'élite pro. Nous allons assister à cette finale, c'est le premier tournoi qui est organisé dans cette commune et ce tournoi a réuni tous les meilleurs joueurs professionnels. C'est donc une belle partie qui nous attend. Je suis en compagnie de Pampy Laduche. Pampy Laduche, vous êtes le personnage de la pelote, le joueur référence. Vous avez joué en Espagne, vous avez forcé les portes de l'Espagne. Vous avez été champion de France deux fois là-bas. Vous avez été champion de France en Trinquet, ce qui est inédit. Pampy Laduche, tenons l'heure de commenter cette partie avec vous. Nous allons assister à cette confrontation entre Baptiste Ducassou, imbattable en ce moment, champion du monde de tête-à-tête. Trois fois champion de France, tenant du titre de champion de France, dernier vainqueur de la Coupe du Monde il y a un mois à Auleron, face à Chimoun Lambert, qui est un petit peu l'invité surprise aujourd'hui. Apparemment, une partie déséquilibrée ? Spécialement, non. Déséquilibrée, jamais une partie, il faut la jouer, une finale, encore plus. Mais je crois que Lambert, s'il est là, c'est parce qu'il a battu de grandes, de grandes figures de la pelote en tête-à-tête. Et je crois qu'il a battu Valtari, donc Valtari qui vient de nous montrer que c'est un super troisième. Et bien sûr, il a affaire à grosse partie, Ducassou étant le joueur en forme du moment, qui vient de la Coupe du Monde, qui a été extraordinaire pendant toute l'année. Et je crois qu'on va assister à une finale finale. Mais une finale, il faut la jouer. Je crois que le favori, c'est Ducassou. Et Lambert, en grande haute sidère, il nous fait la joie d'être là, en grande forme. Et on verra le déroulement de la partie. Il n'a jamais été favori, ni en quart de finale, face à Maïs, on en parlera tout à l'heure. Ni, comme vous l'avez dit, en demi-tal, face à Valtari. Donc, c'est une partie qui revêt tout un intérêt. C'est un petit peu la surprise de Chimoun Lambert, qui sera opposée donc au grand champion actuel, qui est Baptiste Ducassou. Et le Douro, la pièce, est lancée par le sous-préfet de Vaillonne, Hervé Jonathan, monsieur Hervé Jonathan. Et c'est donc Ducassou, Baptiste Ducassou, qui bénéficie de l'engagement. C'est encore un atout supplémentaire. Alors là, c'est de bonne augure, même si le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, a dû donner le but. Mais j'espère qu'il va confirmer son poste de favori, et puis qu'il fasse une belle partie. Je pense que Lambert sera là pour défendre son côté hautsidère. Et le monde qui est venu aujourd'hui à Villefranc nous fait voir aussi que c'est une partie intéressante pour tout le monde. Et en tout cas, on est friands de voir ce qui va se passer. Lambert avait battu Waltari, qui tout à l'heure, en levée de rideau, a battu Guy Chandu pour la troisième place. Et donc, Lambert est là pour peut-être créer la troisième surprise. Oui, parce qu'il faut dire que contre Neko Maïs, qui était le finaliste de la Coupe du Monde en battant le Mexicain, qui était un des favoris avec Baptiste Dicasso, il a montré qu'il est arrivé en forme. Chimoun Lambert a battu Maïs, il a battu Waltari, qui ne sont pas quand même des premiers venus. Et avec une aisance magistrale, je crois que la deuxième partie contre Waltari a été disputée, mais quand même, il a montré une maîtrise extraordinaire. Lambert est un joueur qui fouille le filet tranquille. Il a une destérité de la main droite extraordinaire. Maintenant, bien sûr, il va falloir aussi compter sur la puissance du Dicasso. Mais il va falloir que Dicasso joue super bien pour pouvoir contrer en Lambert, qui est d'une technique remarquable, comme on vient de le voir, rentrer un filet magistral. Eh bien, vous l'avez dit, vos propos sont parfaitement illustrés, avec ce filet rentré par Chimoun Lambert, qui, c'est vrai, avait fait preuve, lors des deux parties précédentes, d'une précision extrême. Oui, oui, c'est un joueur sur lequel, bien sûr, il n'a pas l'aura peut-être qu'aurait un Laralde, Dicasso ou autre, mais c'est un joueur qui est tout le temps là, demi-finale, finale, quart de finale, demi-finale. Alors, bien sûr, on a toujours le nom des champions, donc il faut gagner pour qu'on se rappelle un petit peu des noms. Mais Lambert est un outilidaire formidable qui a, je le répète, une technique énorme. Il sait tout faire. Il a peut-être moins de puissance que Dicasso, mais dans le jeu, il est d'efficacité importante et il va falloir que Dicasso joue son meilleur jeu pour pouvoir le déborder sur tous les sens. Et voilà, un but rentré par Chimoun Lambert, qui mène donc deux à l'heure. On voit un petit peu Dicasso qui est un petit peu en dedans, un petit peu nerveux. Le côté favori n'avantage jamais le joueur. On rentre un petit peu plus nerveux. Je l'ai vu même à l'échauffement. Il était un peu plus tendu. C'est normal. Et puis, c'est un tournoi qui, à Villefranc, dans un trinquette qui est exigeant, qui est long, qui est grand, qui permet aussi aux joueurs justement de s'exprimer au mieux. Et Lambert, sur ce côté-là, a un côté un petit peu technique qui est favorable parce que son filet, il va le chercher bien. Et là aussi, il a bien supporté. Dicasso a bien sorti ce flotte, mais il va falloir que Dicasso joue son grand jeu pour pouvoir faire face à ce Lambert qui est, comme je le disais, toujours un oxidaire sans trop de renom, mais d'une efficacité extrême. Chez Moulamère qui, tout de même, a été champion de France en 2 à 2. C'est un joueur de 2 à 2 derrière. C'était en 2011 avec Valtari. Et la même année, il avait remporté le Master des Vêtes de Bayonne qui, après le champion de France, est l'épreuve la plus prestigieuse. Et puis, il avait été également finaliste au champion de France en 2013. C'était avec Olivier Lareccia. Voilà, notre Baptiste. Au but, à l'engagement, il faut que ça marche bien. L'engagement, en le connaissant bien, il faut que ça marche bien à l'engagement pour qu'il se relâche un petit peu et qu'il exprime son meilleur jeu. Le pan coupé est trouvé et le poème est exécuté par Baptiste Educassou. Milou et Tabiga. 3, 2. Le pan coupé, c'est une arme rentrée qui est redoutable. Voilà, c'est une arme qu'on exprime de moins en moins parce que, quelque part, dès le jeune âge, on nous dit qu'il faut jouer à gauche, au filet. Mais le trinquet a ça d'important, qu'il a un petit chilo, un petit trou à droite et un pan coupé à droite et qu'il faut aller chercher parce que c'est une arme redoutable. Et celui qui sait le prendre, eh bien, justement, a un avantage extraordinaire. Aux entraînements, moi, en tout cas, je pense que je préconise qu'on aille chercher le filet, bien sûr, la planche, bien sûr, mais aussi le pan coupé et le petit coin à droite, le chilo. On peut exactement faire des points en laissant l'adversaire un petit peu loin. Alors, Ducassou, au but. Toujours très attentionné, toujours très bien préparé, toujours avec ses mimiques. Il regarde les coutures de la pelote avant de la faire rebondir. Il est assez précis et jusqu'au boutiste dans toute sa préparation. Ça y est, la puissance de Baptiste qui s'exprime, là. C'est bien renvoyé par la mer. C'est formidable, Edmond, c'est que nous avons une chambre formidable aujourd'hui à Ville-de-Franc. Il y a du monde, c'est bien, il y a beaucoup de jeunes au filet de gauche, tout ça, c'est hyper intéressant pour notre pelote qui a besoin de jeunes pour qu'on remplace les champions. Et là, je vois, à mon avis, beaucoup de jeunes et ça, ça me fait plaisir. Voilà, c'est une compétition de tête-à-tête qui est moins, peut-être, je ne dirais pas prestigieuse, mais moins recherchée que le deux-à-deux. Mais c'est une épreuve extrêmement exigeante, spectaculaire. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup de tournois de tête-à-tête. C'est le premier aujourd'hui à Ville-de-Franc et c'est tout au mérite de l'organisateur Éric Cachenot d'avoir institué ce tournoi. Voilà, je crois qu'à Ville-de-Franc ils ont fait un bel effort de présenter ce tournoi en tête-à-tête parce que, bien sûr, tous les tournois se font en deux à deux. Mais ici, Ville-de-Franc est une terre de pelote par son maire déjà qui est Robert Dufour qui est un grand joueur de pelote qui a passé des belles années ici. Il est maire aujourd'hui et il est donc très pris par ce tournoi et organisé par Éric Cachenot et son équipe. Et je crois que le fait de tête-à-tête ici cette année va faire des émules parce que ces joueurs-là s'aguerissent. Au lieu de faire toute l'année des parties en deux à deux, ils font aussi étalent justement d'un niveau technique insuffisant pour moi tête-à-tête. Donc le fait qu'ils jouent plusieurs tournois eh bien ça les a guéris et ça, ça ne peut faire que du bien à toute la pelote en général parce que c'est vrai que le 2 à 2 est une spécialité fantastique, le par équipe, on dit le 2 à 2 mais c'est une spécialité par équipe, mais le tête-à-tête est tellement exigeant que beaucoup de parties sont faites par des résultats des fois difficiles mais je crois pour le bien de la pelote qu'il faut qu'on organise encore d'autres tournois tête-à-tête un peu dans plusieurs villages du Pays-Basque. 7 à 2 pour Ducassou qui est au but. Il a un but à gauche renvoyé par Lambert. Il a vraiment un but super puissant et aujourd'hui Ducassou c'est sûr que c'est le numéro 1. C'est dommage que l'arral qui a eu un petit problème différent de tout ce qui peut être pelote et musculaire n'a pas pu participer à ce tournoi et c'est un peu les deux joueurs phares du tête-à-tête aujourd'hui qui ramènent les foules mais ce qui est important aussi c'est que si Lambert n'a pas de vérité c'est pour une raison c'est qu'il a joué son haut niveau en battant Maïs qui était lui le revenant des championnats du monde il était vraiment favori mais il a sorti et Maïs et Valtari. Et Valtari avec son but c'est fantastique Ducassou il va être difficile à relever c'est réussi de la part de Chimou Lambert Oui il a ramené un buteur difficile il y a beaucoup d'arrières aujourd'hui et d'avant qui ne ramèneraient pas ce but Lambert est un rameneur de but comme on dit on sait les ramener ou on ne sait pas les ramener les buts sont violents et il aura fort à faire bien sûr parce que Ducassou on voit que la puissance est là et la technique aussi encore un point fait par Ducassou d'un gancho un gancho main haute de la gauche et un gancho qui a été chercher l'angle droit pic du fronto du trinquiet imparable imparable voilà il faudrait pour nous pour nos téléspectateurs et pour nos spectateurs que la partie voilà ça s'arrange un peu qu'elle arrive un petit peu mais ça va être difficile car je vois que Ducassou est imprégné d'une rage qui est en lui c'est un grand buteur ah il a fait faux à l'arrière voilà il n'a pas dépassé la ligne la ligne du 5 qui doit être dépassée pour que le but soit valable et Chimou Lambert signe son troisième point vous parliez aussi de l'absence de Pio Laran il y avait également Mathieu Hospital qui est un spécialiste tête-à-tête vous connaissez bien évidemment Mathieu Hospital aussi qui était blessé qui n'a pas pu participer donc pour dire que ce tournoi eh bien il a réuni d'emblée pour sa première édition il réunit d'emblée tous les meilleurs pros et va suivre bientôt aussi il a déjà commencé avec les séries le tournoi de Saint-Jean-Pierre le super prestige également en tête-à-tête et va suivre en plus tout de suite après en janvier le championnat de France que nous allons attendre et où nous serons présents évidemment oui je voulais parler bien sûr de Mathieu avec un peu de temps c'est pour ça qu'on profite de cette coupure où on entend un air basque une trompette qui joue c'est aussi du style de trinquets au Pays Basque mais oui bien sûr Mathieu Hospital ça a été le joueur qui attendait aujourd'hui une belle place dans ce tournoi malheureusement il s'est blessé à la Coupe du Monde à la Coupe du Monde à Pau c'était aussi le joueur qui a été champion du monde avec Ducasso il faut deux joueurs pour pouvoir préparer pour gagner cette finale ils ont gagné mais il s'est blessé et il a eu un petit souci au bras donc Mathieu n'a pas pu participer au désarroi justement de tous les téléspectateurs et spectateurs du trinquets parce qu'en fin de compte Mathieu est un joueur qui est le second ou troisième en tête à tête et qui a une qualité extraordinaire c'est d'exceller justement dans cette spécialité que le tête à tête on l'assiste à une belle joute entre les deux arrières de formation qui n'ont pas hésité à attaquer et Baptiste Ducasso est sorti vainqueur de ce duel oui je pense que là Ducasso a tiré parce qu'elle rentre au filet Lambert avait mis un bon bachelet un filet qui allait rentrer après le rebond et Baptiste Ducasso n'avait autre chose à faire que d'aller chercher le demi-pique et c'est ce qu'il a fait c'est une partie aussi de sa technique qui est énorme et qui fait que c'est le joueur aujourd'hui à battre le numéro un bien sûr il est là pour être battu et que les jeunes ont envie de rencontrer parce que Ducasso c'est celui qu'on veut rencontrer battre mais c'est difficile Lambert la pelote est bien collée au filet il s'en sort Lambert a beaucoup de mérite parce que déjà il se ressort de ramener chaque fois des buts énormes qui sont d'une violence extrême et après il faut rentrer dans le jeu et dans le jeu on a encore un Ducasso qui est fort voyez comme là il tape d'en haut il enroule cette pelote sur l'épaule c'est un travail qu'il fait à l'entraînement que l'on fait ensemble bien sûr mais je crois que c'est un joueur hyper complet et donc je disais le mérite de Lambert de d'abord ramener des buts qui sont déjà des buts hyper puissants puis après de rentrer dans le jeu contre Ducasso qui est en pleine confiance en ce moment il a lui aussi dans l'année des moments où il est moins en confiance puis là il rencontre Lambert avec le maximum de sa confiance à lui ce qui donne bon augure pour le super prestige dans quelques jours à Saint-Jean-Puy-de-Port qui va finir l'année un autre tournoi en tête à tête où ça va être encore une belle joute entre ses grands joueurs je crois que là Mathieu Hospital ne sera pas là encore parce qu'il est là pour encore un ou deux mois mais je pense que Peyoloral va prendre la place et va rentrer là et ça va faire ça va faire du bruit il va y faire bon à aller au marché de son appuyé au port et après la partie deuxième but pour Baptiste Ducasso 12 à 3 et la qualité aussi de Baptiste Ducasso ce n'est pas seulement ses compétences techniques mais c'est aussi vous le disiez il ne lâche pas un point même s'il domine il ne va pas se relâcher c'est un gagneur il est extraordinaire à l'entraînement il faudrait le voir même à l'entraînement quand il ne joue pas son jeu il rage il rale c'est un super gagneur le mot est là donc même les entraînements moi je m'amuse des fois à lui compter un point en moins ou je mets un point à l'autre il me relève de suite non non c'est un garçon qui est gagnant il faut la victoire il adore déjà jouer ça c'est important c'est un garçon qui aime bien jouer qui adore jouer quand on lui dit tu ne pourras pas jouer pour une raison ou pour une autre on lui dit mais comment je ne joue pas donc c'est un garçon qui aime beaucoup jouer il a la chance d'avoir des mains importantes là la pelote est arrivée sur la caméra j'espère qu'elle ne l'a pas cassée c'est un garçon qui a des mains extraordinaires bon voilà avec des protections bien faites et je crois que bon mais voilà il en a pour 3 ou 4 ans et puis il faut que il faut que quelques jeunes arrivent un petit peu à le chatouiller avec quelques jeunes qui sont déjà là comme je le disais Bilbao L'Ajard Hospital il y en a d'autres qui arrivent là la place est à prendre l'efficacité au premier troisième filet deuxième filet il chatouille tous les filets premier, deuxième, troisième bon ça c'est une technique voilà élaborée bien sûr c'est un garçon studieux sérieux qui fait on précisera que vous êtes sûr l'entraîneur oui entre autres mais c'est un garçon même jeune il écoutait ce qu'on lui disait bon bien sûr là il est encore un peu plus performant bien sûr mais c'est un garçon qui est à l'écoute qui est un bosseur qui est un travailleur qui mérite d'être là c'est tout à droite il va être dur à relever celui-là aussi il aurait dû monter à la volée il a fait une bêtise une bêtise technique il va lui coûter le point je crois je me souviens la mère qui avait bien trouvé le pan coupé mais la réplique de Ducassou a été cinglante Lambert l'a fait un cadeau il aurait pu se pencouler il a tapé le pan couplet on va le voir arriver Baptiste lui donne voilà il lui donne une pelote où là maintenant Lambert doit normalement finir avec un pan couplet taper un peu plus haut de façon à ce qu'elle n'aille pas à aller rebote c'est-à-dire qu'elle ne touche pas le sol et le mur après à gauche mais il aurait dû toucher le mur d'abord pour aller faire un petit peu écraser et que Baptiste n'ait plus l'occasion de la reprendre techniquement Lambert a fauté un peu alors éventuellement s'il lui fait en plus des cadeaux comme ça Ducassou va être imprenable le score parle pour lui 16 à 3 bien joué bien joué encore bien levé 40 points on le précise bien Chimoun bien planché son jeu c'est là un peu mais enfin bon s'il est difficile de reprendre Baptiste parce que même les planches bien tapées Baptiste ah voilà il a failli rentrer au filet encore bien bien Lambert a bien tapé là c'est une pompe à chalet le bon et elle rentre au filet bien entendu sachant que si on met la pelotante le filet le point est pour le joueur qui l'a mise donc Lambert en l'occurrence et là il a fait une pompe à chalet donc Baptiste a mis la main mais on n'a pas pu la sortir alors tête à tête effet souvent de séries alors on attend peut-être une série au but de Chimou Lambert pour équilibrer les débats il faudrait qu'il bute très très tendu à mon avis mais Baptiste est un garçon qui est un rameneur de but aussi comme on disait bien buté il a mis sur la planche alors ça aurait pu être une pelote qui était rentrée dans le filet et pour 2 cm elle monte sur la planche voilà et ça se retourne contre lui et là ça se retourne contre lui c'est une pelote d'attaque pour Ducasso qui n'hésite pas à lui faire le point 17-4 le score est un petit peu voilà ça ne faudrait pas que ça refroidisse trop l'ambiance car il fait déjà un peu froid bien que le temps s'est amélioré sur le Pays Basque mais légèrement légèrement on est quand même avec les bottes et les moufles Ducasso il n'arrivera pas cette pelote 4ème but pour Baptiste Ducasso 18-4 il ne faudrait pas que ce soit une correction car Chimoun Lambert ne mérite pas ça quand même c'est un garçon qui a tellement de volonté il s'entraîne il est surpôt il s'entraîne souvent seul avec des joueurs qui ne sont pas à son niveau ça demande une volonté extraordinaire pour s'entraîner et puis il a montré jusqu'alors mais c'est vrai que là Ducasso est peut-être 2 ou 3 étages au-dessus c'est malheureux de le dire comme ça mais le sport a ça de vrai quand on joue en Pro 2-2 ce n'est pas le top 14 et Chimoun Lambert qui est à Pau et on relève aussi le niveau des 2 joueurs niveau intellectuel ce sont 2 ingénieurs qui sont en place à France c'est sûr c'est sûr que les moyens sont là la tête aussi le problème c'est qu'il y en a un qui a une possibilité de pouvoir dominer le débat qui est un petit peu au-delà de la moyenne parce que Baptiste Ducasso Chimoun Lambert comme on l'a vu est arrivé là pas par enchantement il est arrivé par ses propres moyens il a joué les quarts de finale et demi-finale il a excellé il a bien joué mais là on voit un Baptiste Ducasso qui est par son but déjà prend un petit peu d'avantages sur tous les points donc c'est difficile de se battre et là il faut la maîtrise parfaite de Lambert pour la mettre au filet et couper les élans de Baptiste d'entrée de suite la pelote est en filet le point est terminé et là je trouve qu'au but il n'est pas très performant celui-là oui mais Baptiste qui est arrivé au fil du fond à grande vitesse Baptiste la sort non seulement la sort mais le met en difficulté à Lambert bien joué Lambert qui n'a pas trouvé le filet et là il domine le point peut-être oui il domine le point voilà il va reprendre le mur comme on dit Baptiste voilà il reprend la direction des opérations bien joué bien tenté super point qui est monté à la volée sur une latérale il est monté au lieu de prendre de la volée en haut il a baissé son bras latéral et il n'a pas hésité à faire un demiur qui a mis Baptiste à 10 mètres il n'a pas bougé bon voilà c'est un beau point technique et à relever car Chimoun c'est ça c'est sa virtuosité ça et là aujourd'hui il est un petit peu dépassé par la puissance et la technique de Baptiste mais on va le voir là il pose bien à droite avec un demiur qui justement va mourir et Baptiste Ducastro ne peut pas bouger aller la chercher voilà il faudrait qu'il fasse 2 ou 3 points pour enflammer un peu le trinquet et ça il se but toujours en cloche ouais mais Baptiste vous voyez au lieu de la ramener tout doucement il la met déjà au 3 ou 4 et Chimoun en seconde pelote n'a pas une pelote au 2 mais il est déjà au 4 ou au 5 donc c'est pas pareil pour attaquer et là Baptiste reprend le point et presque maître de son point et on va voir maintenant ils font un bel échange de planche à planche et voilà Lambert qui de nouveau pioche bien cette planche il peut retirer peut-être encore à droite non ? bien et voilà la réussite aussi Baptiste Baptiste en dépit il a tiré sur le 3 murs il voyait qu'il était débordé que Chimoun Lambert avait pris l'ascendant et Baptiste a essayé le 3 murs voilà il s'est dit je tente le tour pour le tour et en fin de compte ça lui a réussi il a fait un pic à gauche la partie se joue en 40 points pour les habitués de noix ceux qui regardent la pelote pour l'instant on a assisté à des parties en deux manches gagnantes comme dans la spécialité internationale mais ici on a repris le comptage traditionnel en 40 points celui qui atteint 40 points est déclaré vainqueur il faut dire aussi pour nos téléspectateurs que les spécialités internationales se jouent sans filet du fond aussi et en 7 on compte en 7 en 15 un peu comme au tennis ou au Pachaka surtout au tennis pour ceux qui connaissent mieux ça bien sûr et que se trinquer avec le filet du fond qui est un atout pour mettre des points où la planche du fond qui n'est pas un filet et bien ça change tout c'est pour ça que en général les parties internationales ont une spécificité qui nous dérange un petit peu parce que toute l'année nous jouons avec un filet du fond et dans les confrontations internationales et bien on retrouve on retrouve plus de filet du fond donc on est un peu perdu c'est pour ça que chaque tous les 2 ans ou 4 ans il faut qu'on se remette à l'entraînement avec ce trinquet qui n'a plus lui de filet du fond qui nous perturbe un petit peu Ducasso au but et c'est vrai que ce trinquet aussi on est habitué lors des grandes finales on les joue maintenant dans ces nouveaux trinquets de vert avec la parole de droite qui est en vert là on le voit c'est un trinquet traditionnel c'est en mur il y a moins de spectateurs les trinquets aujourd'hui sont faits pour accueillir accueillir le monde mais c'est bien de se retrouver dans un trinquet traditionnel comme celui-ci voilà oui oui bien sûr aujourd'hui la pelote est un sport qui bien sûr prend de l'essor on arrive dans les trinquets comme Bayonne ou Asparin ou d'autres aussi qui ont des parois de verre comme Pau et bien sûr pour les spectateurs un peu plus de confort visibilité télévision on peut filmer de droite de gauche là c'est sûr que nous sommes dans des anciens trinquets des trinquets traditionnels mais ça fait du bien aussi de retrouver ces murs à droite ce bruit aussi de la pelote qui est important parce que le claque de la pelote fait partie aussi du jeu de pelote et ces gens qui se penchent sans trop de filet si jamais une pelote va direct sur les spectateurs et bien il faut qu'eux aussi sachent jouer à la pelote parce qu'il faut mettre la main et essayer d'éviter que la pelote soit taper un oeil ou casser un nez ce qui est déjà arrivé on va ce public là attentif il y a beaucoup de monde aujourd'hui c'est super voilà Eric Cacheno qui a fait ce travail donc a fait en sorte qu'aujourd'hui le trinquet soit plein comme il est et c'est une belle chose pour le futur si jamais l'année prochaine on veut refaire un peu les gens sont là présents les partenaires sont là présents et il faut aussi que ça marche comme ça les joueurs sont rémunérés aujourd'hui d'une façon conséquente et c'est bien pour tout tout le monde est content l'organisation est contente parce que ça marche et puis ça a été bien fait un tournoi bien monté qui mérite aujourd'hui c'est qu'il ait une belle finale j'espère que Baptiste ne va pas nous démentir même si on a envie qu'il gagne de mon côté un petit peu mais bon c'est vrai que j'adore aussi Chimon Lambert qui est un type extraordinaire vraiment mais bon là le sport le sport fait sa loi nouveau sixième but pour Baptiste Ducasseau il a buté un peu en bas Chimon techniquement a mis sa main gauche un petit peu trop bas à la hauteur du genou je crois si on le voit au ralenti on va le voir ça a été mis à la hauteur du genou et là il faut monter un mètre avant peut-être et la prendre à la hauteur de l'épaule Ducasseau au bout à nouveau vous le voyez souvent il a marqué 23 points le pelot a tapé elle aurait pu rentrer au filet mais Chimon a eu un bel oeil il a laissé ça elle a fait une rebote il a peine le pelot pour lui là il faut qu'il prenne l'avantage il est du côté droit il avait un avantage il était du côté droit il faut la plier un petit peu il essaye de la mettre au filet mais c'est pas évident et puis c'est vrai qu'il faut qu'il la mette au filet super bien placée car Baptiste est un virtuose au moment de la ramasser là aussi il a loupé il a tapé un doigt mais il aurait pu la ramener et faire le poids ça c'est sûr que Chimon doit jouer une perfection de pelote et puis Chimon l'amour Lambert c'est un arrière et le but peut-être qu'il le maîtrise moins bien qu'un avant donc difficile de mettre Baptiste en difficulté sur ce secteur ce qui me fait mentir évidemment bah oui bien sûr il fallait parler un peu plus tôt mais c'est bien deuxième but pour Lambert mais on voit encore techniquement même là de Baptiste c'est du casseau d'ailleurs il va se faire engueuler l'entraînement et il n'a jamais à la prendre en dessous comme ça comme il a prise il faut la monter au niveau de l'épaule avancer un mètre et c'est impossible de la prendre quand elle est plus basse que le genou voilà une autre super bien ramener là ah oui de la gauche ouais bien Chimon bien le point il va se faire engueuler ah quel pelote il a amené là non il faut dire que physiquement aussi la tête fantastique Baptiste il est super bien préparé alors c'est sûr que quand physiquement on est préparé comme ceci même la technique marche mieux la tête marche mieux il y a tout qui marche mieux quoi mais on voit que Chimon se bat bien ouais malgré le score ouais il ne faut pas lâcher puisqu'il y a ce qu'on peut dire aussi voilà ceux qui ne connaissent pas trop la pelote c'est que si malheureusement un joueur se blessait eh bien la partie est arrêtée on n'a pas de remplaçant donc je ne sais pas ce que je souhaite à Ducasso mais il faut continuer pourquoi parce que si sur une pelote il va chercher une pelote et qu'il se fait mal comme a eu le problème Mathieu Hospital à Pau il a gagné la partie bien sûr contre le Cubain mais il a eu un problème à l'épaule et éventuellement si jamais on se fait mal qu'on ne puisse pas reprendre le jeu on perd la partie il n'y a pas de quoi l'avérage il n'y a rien voilà la partie il faut arriver à 40 donc si le joueur qui se blesse ne peut pas finir le point ou de la partie il perd la partie donc il faut toujours continuer pas en espérant qu'il se fasse mal mais en espérant qu'on va toujours améliorer le temps Théo les points 24 à 8 quand même 24 à 8 ça c'est pour nous non oh dommage il avait il n'a pas été avec beaucoup de conviction il avait un parquet magnifique et là j'ai peur que les cartes soient sur la table 25 à 8 il n'a pas qu'elles soient distribuées mais c'est vrai qu'il nous a étonné Lambert mais là il a comme vous le dites c'est l'allon du sport il a le champion en face oui oui Lambert est un grand joueur parmi les siens c'est sûr s'il est là à part Baptiste il n'y a personne qui l'a battu mais Baptiste là en ce moment en plus parce que Baptiste aussi toute l'année Ducasso a ses problèmes aussi il a des problèmes de main physiquement il n'est pas bien il a ceci c'est là comme tout le monde tous les sportifs de haut niveau connaissent ça mais c'est vrai que là en ce moment il est en état de grâce tout va bien il s'entraîne bien les parties se déroulent bien donc il en profite parce qu'il sait que les heures creuses aussi arrivent dans le sport donc il en profite 9ème but pour Ducasso je pense que là c'est un signe il a concédé 3 buts coup sur coup très peu de temps ça fait presque la dizaine de buts là que Baptiste fait pourtant il est bien placé l'ambert elle est bien placée mais voilà elle va monter sur la planche je pense c'est fait c'est un petit peu de chance mais quand même elle est allée se loger au coin du mur non ça va bien dire ça l'ambert pourrait finir le point là non 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 oui il pourrait le fil là après l'ascendant mais c'est à dire que Baptiste de la gauche il a livré de pelote ce que je disais tout à l'heure si Chiboun Lambert qui est normalement un virtuose de la droite il ne loupe pas le premier deuxième ou troisième filet ça c'est son jeu mais là aujourd'hui il est un petit peu dépassé par les événements 27 à 9 donc depuis un temps mort qui a été demandé Baptiste fait pas sur la planche là c'est vrai que chez nous Lambert est moins habituée au tête à tête à les preuves individuelles que Ducasseau il joue moins en tête à tête comme vous disiez il faut des avantages de compétition pour que les joueurs s'aguerrissent dans cette spécialité moi je crois que c'est un bien voilà ici l'organisation a osé Villefranc a osé faire ce tournoi en tête à tête moi je pense que c'est bien parce que ça a guéri les joueurs et plus ils joueront en tête à tête avec bien sûr une pression parce qu'on joue en tête à tête à l'entraînement mais la vérité de la pression n'existe pas et ça c'est un tournoi qui fait qu'on s'aguerrit de plus en plus et puis ça fait que les joueurs sont à même de faire un niveau plus important ce qui fait que on ne va pas avoir deux ou trois joueurs phares en tête à tête mais plusieurs comme Baptiste là vient de démontrer l'aisance de taper ça c'est une domination de jeu parce qu'il est habitué en tête à tête c'est sûr que plus on joue jusqu'à présent tous ces jeunes-là Larral Ducasso tous ces jeunes-là jouent les demi-finales les finales de tous les tournois donc ils s'aguerissent plus puis en championnat de France pareil donc voilà c'est sûr que de jouer ces parties-là ça leur met les pieds dans les étriers et orthopatiquement ça leur fait du bien renvoyé par Lambert Lambert n'a pas la main droite aujourd'hui il rentre voilà il me fait des mentis c'est bien on va en parler un peu Edmond parce que c'est vrai que chaque fois qu'on dit que ça rentre pas mais ça rentre mais c'est bien oui c'est vrai il est peut-être c'est dû à l'adversaire aussi il est peut-être moins moins à l'est qu'en carré en demi-finale oui oui bien sûr l'adversaire fait beaucoup c'est sûr on but à droite pas assez de violence dans son but pour pouvoir inquiéter Dukasso il faut que il faut que Jiboun le planche un petit peu mettre son adversaire un peu ah on a petite faiblesse mais pas des joueurs bien bien c'est incroyable Dukasso comme il va chercher toutes les pelotes et là il rend les armes ah oui et le public ne demande que ça là oui 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 le outsider revienne un petit peu c'est ce qu'on voudrait pour réchauffer un petit peu l'atmosphère le public est venu nombreux il mériterait bien sûr on voit des jolis points mais on aime toujours que le sidère remonte un petit peu et fasse des beaux points comme là là en l'occurrence Jiboun a été chercher un beau parcoupé de Baptiste et il a débordé il n'a pu rien faire 11-28 allez petite série de but peut-être pour relancer l'intérêt de la partie oui mais c'est sûr Lambert n'est pas Waltari oui et Dukasso c'est Dukasso c'est un rameneur de but alors vous voyez il va certainement il ramène il a fait faute bon d'accord voilà et ça continue quand on dit qu'il veut quand on dit qu'il la ramène facile il ne la ramène pas donc on va continuer pour qu'il fasse quelques points troisième but de Laurent Lambert Baptiste Dukasso est vraiment virtuose même au moment de ramener le but donc c'est important parce qu'il y a beaucoup beaucoup de points qui se font au but normalement tête à tête et Dukasso non seulement c'est un bon buteur c'est un bon joueur mais c'est un bon rameneur de but donc il ne laisse pas beaucoup de but à l'adversaire celui-là aussi allait toucher le filet du fond mais hop il a pris la volée et il a ramené la lambert il va la mettre au filet non pique oh bien bien il a il a il a il a bien bien superbe quel pelot il a ramené Lambert extraordinaire ça va lui goûter un peu la course qu'il a fait ça va lui goûter un peu là ah doublé doublé ah super point super point de Lambert il s'est bien défendu il a été chercher une pelote ici complètement dépassée au fil du fond il a ramené tout juste on va le revoir ah oui ça a été fantastique ah vraiment chapeau chapeau non béret super point il la coupe là il fait un trois murs il va Baptiste va chercher une pelote incroyable au pic elle est complètement en bas on voit que les garçons s'étirent mais Chimoun Lambert vient chercher cette pelote au fond du trinquet la ramène tout juste bravo bravo on pense que le point sera fait par Ducassou le bleu mais pas du tout et là il fait il va chercher encore une pelote qui est au ras de la ligne par terre et là il fait un petit point pic ah magnifique et là c'est le plus beau point oui Ducassou la double et il fait un doublé il la prend souvent rebond bravo Chimoun 13,28 très joli point ça met un peu de chaleur et très joli ralenti aussi ah oui il faut féliciter l'équipe l'équipe de McPicks ah ben oui super bien télévisé allez 13,28 tiens petit regain de la part de Laurent de Chimoun Lambert qui a fait 4 points d'affilé j'allais dire Laurent Laurent c'est son frère qui est aussi joueur de prologue c'est lui qui le conseille au fond du trinquet oui oui Laurent qui est un avant d'ailleurs ah c'est un point d'affilé bravo Laurent qui est un voilà ils ont fait équipe longtemps ensemble les deux frères Lambert et ils jouent encore ensemble ils continuent encore ils ont un super niveau et bien sûr bon même Laurent a dû jouer tête à tête mais ils sont meilleurs en double c'était une c'était une équipe valeureuse à battre souvent à battre et ils ont gagné quelques titres et là maintenant ils font partie dans des tournois bon ils jouent pas souvent ensemble parce que Chibou n'a encore le privilège de jouer avec les aigles un petit peu il joue il fait des tournois contre Ducasso Bilbao et la Rade et les consorts et bon Laurent mais il a souvent l'opportunité de jouer et ce sont des joueurs de la Goiseko Isara qui sont depuis longtemps leur père jouait aussi super bien là il y a un petit peu de chance il y a un petit peu de chance il a mis dans l'angle du filet et là ça aurait pu être une belle pelote pour Chibou mais comme la pelote a tapé l'angle du filet l'angle du chilo du filet le point a été pour Ducasso il a interrompu la belle série de Chibou Lambert qui avait fait 5 points d'affilée comme on disait tout à l'heure souvent tête-à-tête c'est une histoire de série de points ils ont été en faveur de Baptiste Ducasso en début de partie un but imprenable un but imprenable d'ailleurs il a dû Ducasso le droit chez moi peut-être ça va tellement vite c'est tellement puissant au ras de la ligne 10 points marqués au bout par Baptiste Ducasso 10 points un tiers c'est un bon ratio et le problème c'est qu'il met ce genre de but presque à tous les joueurs là en ce moment il est en pleine forme pour buter physiquement il va rentrer au filet direct au filet il n'y a pas grand chose c'est qu'il va faire 31 à 14 il partit en 40 voilà et Baptiste ne lâchera pas un point ça on est tranquille bien que ce soit des amis en dehors de la cancha ou en dehors du trinquet il va faire en sorte de le pulvériser c'est le but du jeu malheureusement les spectateurs qui sont au trinquet pour nous et vous les téléspectateurs demanderez peut-être un peu plus de parité mais c'est ça 32 à 14 pour Baptiste qui était le grand favori et qui ne déçoit pas ne déçoit jamais il est toujours au rendez-vous il va se préparer maintenant pour le prestige super prestige il va se jouer à Saint-Lampied-de-Port tous les lundis et la finale je pense qu'elle va se jouer le 29 du mois de décembre il va y avoir certainement beaucoup d'engouement aussi encore l'angle mais reprise par Chimoun acrobatiquement et la pelote a touché l'arrêt donc le point va à Chimoun-Lampied il avait le point mais c'est quand même mal joué parce que cette pelote là on va le faire pour qu'il regarde les images cette pelote là il faut la tirer mais au moins 50 centimètres ou un mètre plus haut parce que l'adversaire s'attend à ce qu'il la tape derrière et il faut la poser mais il ne faut pas donner le point cadeau et on a entendu et on a entendu l'arrêt ils sont particuliers l'arrêt l'arrêt qui ne trompe pas on fait du breaking ça veut dire que la pelote tape dessus et quand la pelote a tapé l'arrêt elle est faute oui il y a la différence de la puissance de Baptiste qui bute costaud mais après Chimoun ne démérite pas du tout il se tient mais c'est vrai qu'il est impercurbable encore une pelote qui était bien rentrée au filet qui sort de la part de Chimoun trop bas il était coincé il était minimétriste pour le 2 d'Education il râle un petit peu parce qu'on n'est pas rentré comme il voulait au filet mais il a tapé pour la rentrée mais elle ne rentre pas toujours et c'est tellement un gagneur que même quand elle n'est pas loin de rentrer il râle quand même au but de Baptiste Lucaso qui suit son 34ème point oui le train qui est de Villefranc était bien plein aurait voulu peut-être avoir un peu plus de on l'a senti un peu frustré ce public là qui vibre pour certains points de Lambert il aurait voulu le joute peut-être plus équivibré encore un peu c'est imprenable il la ramène quand même c'est magnifique il ramène un point trop difficile et Lambert il a l'occasion peut-être là de faire un point je pense qu'il va faire le point il aurait dû caravouler ah ça ne rentre pas le filet il cherche à mettre deuxième ou troisième mais il ne la trouve pas et c'est encore Lucaso a de la réussite enfin il a cherché mais avec la différence que Chibou on a mis la même chose il a failli la rentrer deux ou trois fois mais bon il ne crale pas trop jusqu'à Baptiste oui ça aurait dû rentrer plus tôt ça fait quand même partie de ce roi il crale parce qu'il aurait dû rentrer au filet mais c'est quand même le point 5 points de la clôture de cette partie 35 à 16 les deux sont jetés je crois ah non bien bien exécuté exécuté et Lucaso c'est vrai qu'il a pas mis le but mais après la pelote de retour de Chibou l'a autorisé à mettre une pelote c'est parable 20 points 36-16 ça se termine c'est parable il va l'avoir dommage il aurait pu il est arrivé il a voulu la poser à droite il a voulu la poser à droite alors qu'il aurait pu se contenter de la ramener et ça sera un titre de plus en tête à tête pour Baptiste Ducassou qui va remporter toutes les compétitions dans cette spécialité la première du nom à Villefranc elle sera pour lui oui bien sûr on va regretter le mal au bras de Mathieu hospital c'était un des favoris à ce moment aussi avec Baptiste c'est imparable en plus plus il joue avec l'avantage des points plus il joue sur les contracteurs c'est de bonne augure de tous les sportifs qui nous suivent ils comprendront bien là il y a un peu un petit peu de chance aussi parce qu'il a tiré il a tiré le pan coupé le premier n'est pas rentré le second rentré mais bon bien sûr il y a il y a cette déshérité et bien sûr un facteur chance qui fait que quand le joueur domine il y a tout qu'il rentre là il tire bien sûr il tire pour la mettre au pan coupé mais afin qu'elle rentre au filet c'est quand même les derniers buts pour Baptiste Ducassou à un point de la victoire 39-16 c'est rembrayé par Lambert qui retire de l'échéance et il finit sur un filet car voilà le premier vainqueur du tournoi de Villefranck c'est Baptiste Ducassou nous allons donc peut-être retrouver Baptiste c'est un titre de plus en tête à tête vous prouvez bien que cette spécialité vous la maîtrisez bien en tout cas du premier au 40ème point vous êtes toujours présent c'est vrai c'est une spécialité que j'apprécie depuis toujours dans laquelle j'exprime je pense tout mon potentiel peut-être un peu plus qu'en 2 à 2 avec la variété des coups aussi une résistance que j'ai je pense naturelle et voilà c'est vrai qu'aujourd'hui je suis content j'étais quand même très tendu parce que j'étais favori je pense dans cette finale et c'est toujours difficile d'arriver dans cette position-là il faut assumer son statut voilà je suis resté concentré pour évacuer du tout plus que je pouvais cette tension et rester sur des choses que je savais faire dans lesquelles j'étais serein notamment en m'appuyant sur le but et en jouant costaud le long de la plan ça ne me rentrait pas beaucoup dans les filets mais le fait que je le fasse courir je pense ça lui fatiguait beaucoup et sur la fin ça m'a permis d'enclencher pas mal de buts et j'ai trouvé un peu plus de réussite mais voilà je suis très satisfait j'avais à coeur ici de bien figurer pour cette première édition qui a été super bien organisée par Eric et tout le club de Chikoulary bon c'est regrettable quand même que je pense que les trois autres meilleurs joueurs de la spécialité n'étaient pas présents malheureusement pour mon copain Mathieu à cause d'une blessure et pour payer au Bichincho aussi des petits problèmes de santé avec cette saison longue j'en ai profité en le remportant ici mais il faut que je reste concentré parce que très vite d'autres échéances arrivent avec Peyo aussi qui va rentrer Mathieu qui va revenir de blessure pour le championnat donc c'était une super préparation pour moi il faut que je me repose un peu pour la semaine à venir pour arriver frais au super prestige Merci et félicitations Mathieu Picasso et à très vite Nous allons peut-être retrouver maintenant Eric Cachenot Eric Cachenot le président du club de Chikoulary de Pellot qui a organisé cette maquille compétition c'était un pari parce que le tête-à-tête il n'est pas tellement couru il n'y a pas tellement de compétition en tête-à-tête vous êtes engouffré dans ce trou qui a été laissé un petit peu vacant avec beaucoup de réussite car la première réussite c'est que tous les joueurs étaient là présents sauf ceux qui étaient blessés bien sûr mais ils avaient donné leur accord pour vous c'est une réussite pour moi c'est une très grosse réussite il suffit de regarder le monde qui s'est déplacé aujourd'hui malgré qu'on ait eu le temps qui n'est pas avec nous mais les joueurs présents de quart de finale qui ont fait les demi-finales qui ont fait la 3ème et 4ème place ça aussi c'est un pari parce que ça ne se fait pas ailleurs je suis vraiment très content les partenaires me le rendent ils sont contents déjà de voir qu'ils sont déplacés vraiment merci à tout le monde merci également à tous les joueurs à Pampy, à Manu, à Méry je pense que j'oublie du monde mais vraiment vous aussi à France 3 Noa je pense que Eschko Aleri, France 3, tout le monde le fait que tout le monde cède mutuellement et vienne ensemble je pense que ça apporte cette réussite merci Eric Hacheneau on va vous laisser maintenant remettre les prix merci Edmond et puis à l'année prochaine parce que ce tournoi vous allez le faire perdurer quand même je vais tout faire pour le faire perdurer et on verra si je si encore je vais créer une surprise l'année prochaine mais on va essayer de le maintenir merci en tout cas merci Eric Hacheneau et puis on va assister donc à la remise des prix on va peut-être conclure maintenant avec Shimon Lambert qui est un petit peu plus loin Shimon Lambert toujours occupé et Pampy Laduche qui est en train de conseiller bien sûr son élève qui est l'entraîneur et bien voilà donc ce tournoi de Villefranc se termine avec la victoire attendue du favori donc Baptiste Ducassou alors on va peut-être aller voir Shimon Lambert pour une dernière interview Shimon Shimon la marche était trop haute avec Baptiste Ducassou qui est en ce moment intouchable peut-être ouais c'est ça je crois qu'aujourd'hui j'ai pas grand chose à me reprocher j'étais dépassé par la vitesse j'ai rien pu faire j'ai essayé de me battre mais il y a rien à faire aujourd'hui pour le battre qu'est-ce qui vous a gêné le plus chez lui c'est le but c'est un petit peu tout tous les compartiments du jeu peut-être c'est le but et après même dans le jeu sa pelote elle va plus vite donc j'étais souvent en défense j'ai beaucoup défendu là à gauche et après je relivrais au milieu après il sait finir le point je crois que c'est un joueur complet il fait tout mieux que les autres et ça c'est mieux aujourd'hui c'était la surprise de ce tournoi peut-être avec cette place en finale vous avez pris plaisir je suppose même si en finale on perd 40 à 16 ouais j'ai pris le plaisir sur les deux premières parties aujourd'hui c'est plus compliqué mais je crois que je peux être content de mon tournoi j'avais deux premières parties accessibles je les ai gagnées aujourd'hui je savais qu'il fallait faire l'export pour gagner j'ai pas réussi mais je crois pas que j'ai quelque chose à me reprocher aujourd'hui c'est juste que je t'ai dépassé c'est chez vous et puis bonne continuation pour les autres épreuves voilà donc nous allons nous quitter avec ce premier tournoi de Villefranc qui a réuni les meilleurs joueurs pro qui a vu la victoire de Baptiste Ducassou le champion du monde le champion de France le vainqueur de la Coupe du Monde c'était une belle conclusion et on va se retrouver bientôt bien sûr au mois de janvier pour également de la mer nu ça sera le championnat de France de cette même spécialité en tête à tête Noah c'est vraiment l'atelier de la pelote à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada